Très important la serviette. La voiture est arrêtée à un feu rouge, au milieu d'un pont de Williamsport. Les travailleurs de nuit tentent de réparer les dégâts causés par un récent accident de la route. En dessous, la rivière tumultueuse gronde sans discontinuer. Cela fait des semaines que les cieux déversent leur fureur sur le nord-est des Etats-Unis, et elle déborde maintenant. Un monstre rageant et écumant, prêt à tout emporter sur son sillage. À l'arrière de la voiture, au chaud et au sec, la petite fille compte consciencieusement les secondes. Elle est persuadée que le feu provisoire installé là passera au vert dans plus de dix secondes. Sa mère pense que ce sera plutôt d'ici moins de dix secondes. Mais elle sourit en regardant dans le rétroviseur. Elle est amusée de voir sa petite fille de six ans compter très sérieusement sur ses doigts. Il faut dire que c'est une sorte de coutume entre elles deux. La maman reporte son attention sur la route. Elle compte bien sur sa fille pour lui rappeler qui a gagné. Il fait déjà nuit noire, alors qu'il n'est que six heures du soir. Il est de notoriété publique que l'hiver est une saison plutôt morne en Pennsylvanie. Le pont est désert. Soudain, deux yeux jaunes se dessinent dans les ténèbres en face, à travers le pare-brise maculé d'eau. La maman plisse les yeux, éblouie par la luminosité soudaine. C'est un véhicule, une camionnette. Le véhicule roule encore sur quelques mètres, puis s'arrête soudainement. Cet engin l'interpelle. Elle fronce les sourcils. Il n'y a apparemment qu'une personne à l'intérieur, mais difficile d'être sûre avec ces phares aveuglants. Elle fait un appel lumineux au conducteur pour que celui-ci les éteigne. Mais l'homme en face ne réagit pas. Sa gorge se noue. Elle a toujours été un peu paranoïaque. Elle ne fait pas confiance aux autres. Surtout quand ces derniers ont un comportement si étrange. C'est à son tour de passer. Pourquoi reste-t-il à l'arrêt ? Dix ! J'ai gagné, maman ! La mère essaie de sourire à sa fille à travers le rétroviseur, mais son regard retourne bien vite vers l'automobiliste d'en face. Pourquoi diable ne réagit-t-il pas ? Il doit être complètement saoul. Elle le sent. « Maman, pourquoi est-ce que les Chinois ne tombent pas alors qu'ils ont la tête à l'envers ? » Une esquisse de sourire se dessine sur les lèvres pincées de la mère. Malgré la situation, sa petite-fille arrive toujours à la faire rire avec ses questions saugrenues. Un des travailleurs fait signe à la camionnette de circuler, mais le véhicule est comme figé dans la glace. Tout à coup, sans qu'elle sache pourquoi, elle comprend. Son anxiété s'accroît et son estomac se tord d'angoisse. Le feu passe au vert. La mère écrase l'accélérateur avec une telle violence que les pneus patinent pendant une ou deux secondes, en crissant furieusement sur l'asphalte mouillé. L'homme en face démarre une seconde plus tard. Le conducteur fait un brusque écart. La pluie, qui ne cesse de tomber depuis des jours, finit d'aggraver la situation. L'homme perd le contrôle de son véhicule. Il effectue plusieurs dérapages incontrôlés, tentant visiblement de reprendre le dessus sur l'engin. Mais rien n'y fait. Après un dernier dérapage, il vient s'écraser tout droit sur la petite citadine rouge. Il n'y a aucun moyen d'éviter le choc. La voie rétrécie par les travaux empêche toute retraite. Les travailleurs s'égaillent en criant. La petite fille a juste le temps de pousser un cri avant que la voiture ne fasse un tonneau, ne fracasse la glissière de sécurité et ne vienne plonger dans le torrent glacé en contrebas. L'eau trouble commence à remplir l'habitacle alors que la voiture dérive, tout en s'enfonçant inexorablement dans les profondeurs sombres de la rivière. La fillette s'englote. Au liquide froid qui lâche à présent son ventre, se mêle une teinte rouge, totalement invisible dans la pénombre. Et qui ne fait qu'assombrir un peu plus l'eau noirâtre qui les submerge. Le choc de la camionnette contre leur voiture a fait voler la vitre arrière en éclats et un débris s'est profondément enfoncé dans l'abdomen de la fillette. Elle ne cherche pas à l'extraire. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est gravement blessée. Toute son attention est concentrée sur le corps à l'avant. Il est immobile. Elle hurle. Elle appelle sa mère. Elle la supplie de se réveiller, de lui répondre, mais elle reste inerte. Rassemblant les forces qui lui restent, elle tente de s'extraire de son siège. La ceinture de sécurité lui cisaille le bas-ventre, enfonçant plus profondément le morceau de verre qu'elle a reçu dans l'estomac. La douleur lui coupe le souffle et lui arrache un cri. Finalement, le froid et le sang qui coulent par l'entaille ont raison d'elle. Elle perd connaissance alors que l'eau la submerge. Fouh ! Sacrée ambiance, hein ? Vous avez dit ? La serviette ? Vous venez donc de découvrir le prologue des Ailes d'émeraude d'Alexiane Delis, publié aux éditions de Noël. Si ce début bien sombre et bien froid vous a intrigué, je vous invite à découvrir davantage l'univers de l'auteur en venant à sa rencontre le 17 et 18 mars 2017 au salon du livre L'Imagina Livre qui aura lieu à Toulouse. En attendant, je vous laisse dans la description des liens sur l'auteur et sur la maison d'édition, ainsi que vers notre Twitter et notre Facebook. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si ça vous a plu. Ou même si ça vous a pas plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous offre des casseroles, des poêles et du pain d'épices. Et surtout, que la lecture soit avec vous ! Wouh !